Salut à tous, une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui sera consacrée à la Fedora 27. Pour moi, c'est une version qui continue son petit bonhomme de chemin, comme l'ont été la F24, la F25, la F26. En gros, on pourrait dire que c'est une révolution, mais en douceur. Juste des messages de logiciels, des montants en version, on rajoute un truc par-ci, on en rajoute un truc par-là. Mais il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire dans ces versions. Peut-être le plus révolutionnaire, c'est l'arrivée de versions pour tout ce qui est Raspberry Pi et compagnie. Donc c'est peut-être la grosse évolution de cette version. Mais j'ai quand même voulu faire un tour rapide de la Fedora 27, qui est sorti 48 heures avant que j'enregistre une vidéo, elle est sortie le 14 et on est le 16 novembre. Donc 48 heures sont passées. Et je peux vous dire qu'en 48 heures, il y avait déjà quelque chose comme 400 mises à jour. Ouais ! Vous trouverez le lien dans le descriptif. Allez par l'article de blog où j'ai consacré à la Fedora 27. Donc, trêve de bavardage, je lance l'ensemble et je vais vous montrer à quoi ressemble la Fedora 27. Je passe en plein écran. Voilà. Donc vous voyez, on passe du coin noyau 4.3.9 au 4.9.12. 4.3.9 au 4.3.12, c'est pas facile à dire. Il y a aussi bien sûr Firefox 57 qui est arrivé entre temps. Donc le bon vieil écran démarrage de notre ami la Fedora. Pourquoi faire simple ? C'est compliqué quand on peut faire simple. Même si les tripes ont été énormément changées, sur le plan purement, dirons-nous ce que pour l'utilisateur, il va se dire, Ah ouais, bon, c'est tout ? Ah bien, c'est bien. Un truc à constater, c'est que Gnome démarre par défaut sur Wayland désormais. C'est une volonté peut-être de dire, allez, Xorg, t'as fait ton temps, maintenant, il faut passer à Wayland. Donc le Gnome fourni par défaut et brut de décoffrage. Comme j'ai plaisir dans l'article, j'ai rajouté les mises à jour et le support des dépôts RPM Fusion, sur lesquels je vais revenir très vite. Pour avoir les quelques outils manquants. J'ai constaté que même sans utiliser les extensions VirtualBox, j'ai le plein écran. La preuve. Donc, il faut aimer les fonds d'écran marin. Je trouvais ça sympa, les méduses, sauf quand on marche dessus, mais si c'est un autre problème. C'est bien avec un Gnome 326.2, voilà, et sous Wayland. Je vais vous prouver ça tout de suite. Voilà, donc, le tablettisant Gnome 326.2, voilà. Avec, c'est le graphique inconnu, Traduit Wayland. Donc là, vous voyez, tout ce qui est le plus classique. Voilà. Les utilisateurs. Les applications par défaut. Et là, on a le panneau de Gnome 326.2. Les comptes en ligne. Il y a un sacré paquet, comme vous pouvez constater. Tout ce qui partage. Le son. Là, si vous avez peut-être pas entendu, je vais juste essayer au parleur. On voit vraiment que sa distribution qui a été pensée pour la qualité. On n'est pas dans le... La DGLFI style... Vous voyez ce que je veux dire. Qui est juste là pour se faire mousser, enfin, mousser son créateur. On est vraiment dans du solide. Et pour du Wayland, c'est étrangement réactif, même en version de virtualisation. Bon, bien sûr, les icônes sont toujours aussi grosses. Ça, c'est le problème des icônes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Donc, là, on est... La Logitech, par défaut, elle n'est pas énorme, même pas non plus... maigrichonne. On a tous les utilitaires. On n'a pas les Gnome, mais on a déjà le strict minimum. Donc, pourquoi pas ? On a vraiment ce qu'il faut pour travailler. LibreOffice doit être en français, je suppose. Sinon, je rajouterai les traductions françaises. C'est peut-être le seul point où la traduction n'est pas faite complètement, s'il est encore en anglais. Donc, on attend qu'il finisse de se charger. On est encore en anglais. Mais vous constatez que maintenant, même sous Wayland, il y a le bouton qui est affiché. Donc, on va juste mettre les traductions. C'est peut-être le seul bug au niveau de la traduction, parce que tout le reste est très bien traduit. Donc, on va rechercher dans Gnome Logicel, pour voir si on peut trouver la traduction. Alors, les mises à jour, normalement, il n'y en a pas, parce que je les ai faites. On va rechercher LibreOffice. Donc, LibreOffice Paz n'est pas installé. Si on va l'installer, pourquoi pas. Par contre, ce qui est ennuyeux, il n'y a pas le moyen d'installer les traductions, apparemment, directement... Ah, LibreOffice French, ça va répondre. Alors, moi, qu'il y a un outil pour les langues, pour les traductions. Alors, je crois me souvenir qu'il y avait un outil pour les traductions. Paramètres de langue, peut-être. C'est peut-être ça. Sinon, j'installerais le paquet à la main. Ce serait vraiment le petit bug minuscule que j'ai pu rencontrer. Là, je crois que je suis obligé d'installer tout à la mimine. Merde. Donc, je crois me souvenir, dans un terminal, que c'est sudo dnf install libreface langpak fr. de mémoire. Mais je ne suis pas 100% sûr. Oui, c'est bon. Je m'en suis soudoin du. Donc, au niveau traduction, c'est le seul bug que j'ai rencontré. Autant dire que c'est du sérieux. Normal, il y a Red Hat derrière. Le Microsoft Libre, comme certains l'appellent. Néanmoins, ils essaient de faire du bruit de qualité, eux. Comprennent qui pourra. Donc, normalement, maintenant, si on relance notre ami Libreux Fils, il sera en français. Quelque soit le module. Voilà, c'est déjà mieux. C'est pour l'informatique quand ça fonctionne. Je sais, c'est ma phrase de fétiche. Mais quand ça fonctionne, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on va revenir sur le dépôt RPM Fusion. J'en ai parlé un peu plus dans la vidéo. Donc, je vais lancer notre ami Firefox Quantum, alias Firefox 57. Je vais virer un précédent profil que j'avais créé. Donc, c'est normal qu'ils sont un peu plus loin au démarrage. Mais qu'on ne me dise pas que l'interface GNOME n'est pas ta bêtisante. Bref. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est bien Firefox 57, alias Quantum. Voilà. Donc, je vais aller sur RPM Fusion.org. C'est-à-dire que maintenant, avec la libération de certains codecs, c'est sur certains plans de moins en moins utile. Donc, si on regarde au niveau des paquets disponibles. Donc, au niveau des paquets GNOME, on a tout ce qui est streamer, plugin, bad et VLC. Pour les jeux, voilà. Ensuite, tout ce qui est internet graphique. Amul, pour les personnes qui utilisent encore ce vieux machin. Le support matériel. Tout ce qui est KDE. Enfin, il n'y a pas qu'il y a KDE non disponible. Et tout ce qui est son et vidéo. Voilà. Donc, il y a K3B, il y a KPlayer, il y a MEncodeur, MPlayer. VLC, bien sûr. Donc, ça. Et le dépôt non free. Il y a toutes les polices. Non libre. Non libre. Tous les jeux qui sont plus ou moins non libres. Comme les versions shareware. Tout ce qui est support matériel. Comme le Broadcom. Sans vidéo. Voilà. Et pour finir, tout ce système. Voilà. Vous voyez, il n'y a plus grand chose. Par contre, je vais tweaker un peu l'interface. L'ajuster, pardon. parce que je n'aime pas certains points. Tweak, peut-être. Paramètres. C'est vraiment que vous pouvez tous les intégrer dans les paramètres de mémoire. C'est pas grave, sinon. Arrière-plan, notification. Non. Il faut installer le nom tweak tool. C'est pas grave. On va passer par logiciel. C'est vrai que là, on a le... Le bout de décoffrage. Donc, on va chercher tweak. Voilà. Ah, justement, le gnome. Et on va l'installer. Bon, je vais compléter un peu la logitech. C'était rajouter un vrai lecteur de musique. Ah non, ça va, il y a les Amunbox. C'est tant pour moi. Mais on va tester le support du MP3. Comme d'habitude. On va installer, par exemple, VLC. Pour voir si ça s'installe correctement. On va quand même tweaker un peu l'ensemble. Le personnaliser, doit-on dire. D'accord. On va essayer de mettre un jour les sous-logiciels. Bah. On va chercher Vidéolan. On va chercher... Vidéolan, il va essayer de me répondre. Ah, il ne m'a pas encore pris en compte Vidéonane. À moins qu'il fasse installer la mimine. C'est con. Mais on va installer la mimine, c'est tout. Sudo dnf install vlc. C'est quand même ennuyeux. Je pensais pouvoir l'installer directement. À moins que l'ensemble ne soit pas suffisamment rafraîchi. Mais c'est une version Git qui est utilisée. Apparemment la version 2.2. Ils ont eu marre. Ils ont dit, on va minimiser les vieilles bibliothèques. Au revoir version 2.2.6 de Vidéolan. Je ne suis pas super fan de l'idée, mais ça se comprend. Dans ce temps-là, je vais tweaker l'interface. Voilà. Pour juste lui proposer d'avoir au moins la date complète et les boutons de réduction et maximisation de la barre de titre. Ah. Peut-être que maintenant, la Vidéonane et Compagnie est pris en compte. Date. Espaces de travail. Extensions. Fenêtres. Donc, je veux minimiser et maximiser. Voilà. Ça aimerait mieux. Une notification. Je ne sais même pas ce que c'était. Bon, mettons le pied trop tard. Peut-être que la météo a fonctionné. Choisir un emplacement. Peut-être qu'il va me détecter automatiquement mon emplacement. Autoracré d'accès. Là, au moins. C'est bon. Je vous notais qu'il allait mettre celui-là. Les sélectionnés celui-là. C'est normal. On va essayer de mettre un jour. On va prendre l'entrepacement. On va mettre... Non. On va essayer... Non plus. Mais au pire, on va prendre Bordeaux. Voilà. Bon, c'est un peu plus pro... Pas franchement proche de chez moi. Mais c'est un peu mieux que le truc qui ne s'affiche pas. Et ça, c'est les bugs liés au... Voilà. Voilà. Donc, nous installe VLC. Ah, mais je voulais récupérer un album sur... Alter Music, le truc habituel, pour voir ce que ça donne. Et puis aussi, tester mon imprimante, les trucs habituels. Certaines personnes vont dire que c'est du ronron, mais... La plupart des personnes voudront aller sur Internet, si elles ont imprimantes la faire reconnaître, écouter de la musique, regarder des films, donc des trucs... Basiques, doit-on dire. Complètement basiques. On n'a pas besoin de savoir si l'imprimante est reconnue dès le départ. Mais sur la branche, ça serait mieux. USB, imprimante. Voilà. Merci. Donc, là, on va aller sur Alter Music, pendant ce temps-là. Ah, une fois que l'on a terminé. On va laisser terminer ce Basel, n'est-ce pas ? Mais sinon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est une fée de rat, quoi. Maintenant, on est dans un certain ronronnement. What the f... Il ne me dit pas qu'il va me trouver directement à l'imprimante. Si il me trouve directement, là, je sabre le champ pour mi. Il me dit qu'il me faut d'autres pilotes. Donc, il va les installer directement. Et c'est là qu'on voit quand même le boulot qui est fait par les développeurs. C'est tout, quoi. C'est du boulot utile. Non, je ne sais pas ce qu'il va me dire. Veuillez installer HPLIP. Bingo ! Ouais ! Et là, il va temps qu'il va m'installer HPLIP. Une fois qu'il va en finir d'autres, quoi. C'est beau quand des développeurs ça veut faire leur boulot et ils proposent quelque chose de fonctionnel. Oh, ça change vraiment des dégélés. C'est tellement bon. Ah mince, j'ai fait une fois de frappe. Ça semble comme ça. Donc, on va prendre celui-là. Juste pour avoir du MP392, juste pour tester que ça fonctionne. Voilà, ok, enregistrer, ok. Voilà, il y a un moment qui apparaît ça pendant ce temps-là. Et logiciel, est-ce qu'il m'a installé le pilote ? On va en rechercher HPLIP. Donc, on est lié, on m'installe ça aussi. Il va installer aussi le pilote HPLIP. Donc, pour l'instant-là, on va vérifier que VELC se lance bien. Voilà. Voilà, nous célébrons ici nos codes de chantier. C'est donc dommage qu'il n'affiche pas les détails. Bauf. Voilà, donc nous avons HPLIP. Euh, VELC, pardon. De version guide, en espérant que la version 3 sortira en 2018. Ou, soyons généreux, 2019. Je sais, c'est méchant ce que j'ai dit, mais vu qu'on attend depuis plus d'un an, la version 3 de VELC, hein. On n'est plus à quelques mois près, vous me direz. Donc, pendant qu'il nous fait ça, on va tester le support du son. Voilà, donc, on ouvre. Je crois qu'il y a Rhythm Unbox par défaut, sinon on l'installera. Donc, téléchargement. Extraire ici. Ouais, on met ça dans musique. Voilà. Et là, maintenant, on va voir si ça va pas... S'il n'y a pas Rhythm Unbox, il va y avoir que non-musique. Même si je suis moins fan, mais... Il y aura toujours un outil. Non, désolé pour l'inventissement, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a Rhythm Unbox ? Parfait. Donc, on va lancer le Rhythm Unbox, et voir si nous trouvons quelque chose. Voilà. On va partager la Rhythm Unbox. Déjà il reconnaît, est-ce qu'il y a dit ? Ben je crois que c'est bon ça. Donc on va ajouter l'imprimante. Normalement elle devrait pas détecter la HP. Voilà, il me l'a trouvé. Ajouter. Et là j'ai l'imprimante qui doit être résistée. Donc je faisais des retours depuis le clavier. Méchant ! Il n'a pas voulu m'ajouter l'imprimante. On va recommencer. Donc périphérique. Et bordel. D'accord. Apparemment. Et il gratouille. Ajouter une imprimante. Monsieur Tadi qui voulait ajouter une imprimante. On va y arriver. Oui. Là. Je veux l'ajouter. On va laisser gratter quelques secondes. Bas. On va essayer de voir maintenant si l'imprimante est bien reconnue. Au moins il m'a détecté. C'est déjà de prix. Mais peut-être qu'il va me faire le coup de ne pas vouloir la reprendre en compte. L'imprimante. L'imprimante. Rantidiot. Rantidiot. Bon. Est-ce Cache Pdip va fonctionner ? Oui. Peut-être qu'avec Hpdip ça fonctionne un peu mieux. En tout cas il m'a détecté l'imprimante. Il m'a dit. Il faut installer des logiciels complémentaires dans le via logiciel. Au moins il s'est détecté. Peut-être que là. C'est là. Il faut dire du direct. Setup device. Voilà. Peut-être que ça ira mieux. Avec Hpdip directement. Exactement. En tout cas. Mis à part le minuscule bug de traduction et ça. Il n'y a pas à dire. Mais Fedora ça fonctionne quoi. Bon. C'est vrai. Il y a des limites. Comme toute distribution. Mais. Ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Wayland commence vraiment à être utilisable. Même s'il y a des outils qui manquent encore. Mais ça, ça viendra. Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il va bien vouloir m'ajouter l'imprimante ? Bon. L'imprimante. Voilà. Et est-ce qu'il y en a rajouté l'imprimante dans le panneau de configuration ? Grrr. J'ai parlé de petits trucs. Les... 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 Vous avez pu voir les suggestions quand on tape un logiciel. Bon. C'est normal ça. Parce qu'il y a un petit bug par rapport à System3. Mais. Au moins. Est-ce qu'il m'ajoute l'imprimante ? Oui. Il m'a trouvé l'imprimante. Enfin. Sale prix va. Non mais vous voyez c'est quand même pas mal comme outil. Donc je vais voir maintenant si logiciel me prend enfin en compte dépôt RPM Fusion. On va rechercher VLC par exemple. Non mais apparemment plus qu'il faut redémarrer. On va rechercher un player. Non plus. On va rechercher peut-être par catégorie. Audio et vidéo. Euh... Lecteur... On va mettre tout. Peut-être qu'il va me retrouver ici maintenant. Ce n'est pas fait. C'est... A moins qu'il faille redémarrer pour prendre en compte... Ensemble. Oui. Peut-être qu'il faut le redémarrer. Mais je n'ai pas envie de le faire redémarrer pour le moment. Donc c'est peut-être un petit bug dans le logiciel. Mais c'est tout. Là. C'est le... C'est le petit bug que j'ai trouvé. Donc là. On va éteindre. Alors j'ai dit dodo. Ah. Voilà. Et t'as peut-être eu. Donc. Pour conclure. La Fedora 27. C'est une évolution en douceur. Une révolution en douceur. Elle ne fonctionne pas trop mal. Mis à part le petit problème. Peut-être qu'il faut redémarrer la session. Voir carrément l'ordinateur en entier. Pour faire prendre en compte les ajouts de dépôts dans le logiciel. Mais sinon. Mais ça fonctionne. C'est tout. Bien sûr. C'est une distribution qui est assez émouvante. Parce qu'il y a quand même eu quelque chose comme 400 mises à jour. Comme je l'ai précisé dans l'article que vous trouvez dans le descriptif. C'est de la bonne. Ça évolue à son petit rythme. Que demander de plus ? Une révolution en douceur. Le bon point c'est que Wayland commence vraiment à être utilisable. Ça vaut mieux. Parce que vu le temps qu'il a pris pour être utilisable. Ça commence à faire long. Voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.